Dans cette conférence leader, dans cette coalition dite Yevias Kanui, il y a quelqu'un, particulièrement en tout cas, c'est celui qui s'est plus ou moins affiché à travers un de ses affidés ou de ses très proches, et même le lieutenant à savoir Barthélémy Diaz. C'est quelqu'un, c'est qui ? C'est Khalifa Barakasal, qui est l'un des fondateurs de cette coalition Yevias Kanui, puisqu'il y a eu Moustafasi, pour le compte du pur, il y a eu Ouswan Sonko, il y a eu également Khalifa Barakasal, et d'autres peut-être, mais les deux ou trois premiers, c'était justement Khalifa Barakasal, Khalifa Barakasal, et Ouswan Sonko. Est-ce que si l'un de ses fondateurs de cette coalition, Yevias Kanui, qui a traversé peut-être les montagnes, qui a traversé les mers durant les élections législatives, comme les élections territoriales, si un membre de cette coalition décide, lui, d'aller vers un dialogue, parce qu'il se sent concerné, surtout par rapport à son avenir politique, et que l'ensemble des leaders de cette coalition disent que, ou disent que, nous n'irons pas à cette grande messe, ou à ce dialogue, maintenant, la question d'Alamine a son sens, est-ce que cette coalition va perdurer ? Est-ce que cette coalition ne va pas mourir ? Peut-être pas forcément mourir, mais quelqu'un pourrait se retirer le temps de dialoguer, et de trouver un terrain d'entente, surtout par rapport à sa position politique, et surtout par rapport à son avenir politique, parce qu'il y a de l'avenir politique de Khalifa Sale, qui se dit, est-ce que je serais présidentiable ? Est-ce que je serais candidat à la présidentielle ? Parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur le sujet, mais surtout, il y a un point qui doit être important pour lui, c'est de pouvoir, soit bénéficier d'une amnestie, ou en tout cas, qu'on puisse modifier certains articles, notamment du code électoral. Cela doit être pour pouvoir discuter autour d'une table, à travers ce dialogue. D'autres ont décidé de répondre, d'autres, aujourd'hui, se posent des questions sur, déjà, les termes de référence, on annonce le 30 pour le dialogue national, le 30 mai prochain, mais jusqu'ici, il y a quelques jours, où nous sommes, je pense, le 26, le 26, donc dans quatre jours, on ne sait pas qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui sera dit, autour de quoi on va dialoguer, qui sera à la table de négociation. Ceux qui vont parler, exactement. Autant de questions qui sont posées, et maintenant, par rapport à ces différentes questions, lié à ce qu'elle nuit, doit également d'abord régler un problème, un thème, mais pas problème, mais en tout cas, une situation externe qui pourrait peut-être aboutir à quelques difficultés, à savoir, ben, qui ira, est-ce que celui qui ira au dialogue, ira, parce que Yéhu lui a donné l'onction d'y aller, parce que je rappelle aussi que, quand on parle de dialogue, c'est d'abord un parti politique qui est invité, ou un mouvement qui est invité, mais pas une coalition, genre Yéhu Askenui, Wallou ou Beno Bokyakar. Ce n'est pas Beno Bokyakar qui ira à ce dialogue. Ce sont les partis politiques, peut-être de Beno Bokyakar, qui iront à ce dialogue. Ce seront les partis politiques et mouvements de Yéhu Askenui ou de Wallou, qui diront, je vais au dialogue, ou je ne vais pas au dialogue. Mais ce n'est pas la coalition en tant que telle qui va recevoir une invitation, par exemple, pour aller au dialogue. Ce sont les différents partis politiques. Maintenant, chaque parti, je pense que Tahu également a signifié qu'ils attendent d'avoir l'onction ou pas, le cutus ou pas, de la base ou peut-être du parti, avant de pouvoir se prononcer sur cette autre position de Yéhu Askenui. Mais c'est une manière pour moi, enfin, je pense, pour Yéhu Askenui, de dire, écoutez, vous êtes avec nous, donc on n'y va pas, ou vous êtes contre nous, allez-y. Et après, que chacun prenne ses responsabilités. C'est vraiment mon sentiment dans cette affaire. pour finir l'équipe nationale du Sénégal.